L'interview, les crocs, c'est bon. Ah salut Louis, ça va ? Coucou ! Ça va ? On va interroger Mme Pelochon, vous vous en rappelez ? Oui, super, je m'en rappelle. Vous êtes content ? Oui, on est super heureux, on va interroger une personne. Mais mince, la caméra ! Oh non ! Non, c'est pas possible ! Oh non ! Oh là là ! Zut ! On va faire ! Bonjour et bien, nous revoilà dans l'émission Les Petits Journalistes en Herbe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Australie. Ensuite, nous allons vous présenter d'autres contraintes naturelles. Après, nous allons vous parler d'un concours d'affiches contre le tabac. Juste après, nous allons expliquer comment réaliser une émission de web radio comme la nôtre. Enfin, nous parlerons du printemps des poètes. Tout d'abord, Angel va nous parler de la actualité en Australie. Angel, on t'écoute. Merci Maxence. Des incendies de forêt et de brousse touchent le sud-est de l'Australie depuis septembre. En effet, les fortes chaleurs et la sécheresse liées au climat aride hâtissent le feu. Les pompiers ont du mal à l'éteindre. Des fumées visibles depuis l'espace ont traversé l'océan Pacifique. Elles ont été observées dans le ciel en Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil. Les feux causent de nombreux dégâts dans la nature et les villes. Des milliers de personnes ont été obligées d'évacuer. Il y en a près de 500 millions d'animaux. Des espèces sont maintenant en voie de disparition. Exemple, les koalas. Car l'espace dans lequel ils habitaient a été complètement détruit. Merci. Merci, Angel, pour toutes ces informations. Mais il existe aussi plein d'autres contraintes naturelles. Maxence, vous nous les expliquez. A toi, Maxence. Merci. Bonjour. Je vais en effet vous parler des lieux à fortes contraintes naturelles. Angel vient de vous parler de l'Australie, mais il y a d'autres endroits à fortes contraintes naturelles dans le monde. Comme l'Himalaya, le Groenland, l'Amazonie ou encore le Sahara. Il y a le désert du Sahara qui a un climat aride, comme l'Australie. Ce climat oblige la population à vivre autour des oasis où l'eau permet de faire pousser fruits et céréales. Puis, comme vous le savez, l'Himalaya fait aussi partie des lieux peu favorables à l'installation de l'homme. L'Himalaya est un climat montagnard car c'est la plus grande chaîne de montagne du monde. Le peu d'habitants qui y vivent essayent de s'adapter, voire de surmonter ses contraintes et parfois d'en faire des atouts. Par exemple, faire des cultures en terrasse car les plantes sont abruptes ou encore des passerelles pour passer d'un versant à l'autre. Ensuite, il y a le Groenland avec un climat polaire qui rend difficile la vie dans cette région. Au sol, la banquise empêche la végétation de pousser. C'est pourquoi la population vit de la pêche, de la chasse et du tourisme. Les gens utilisent les ressources naturelles qui les entourent pour s'habiller comme la peau des phoques. Pour finir, l'Amazonie, cette forêt tropicale, humide et dense, est un obstacle à la présence de l'homme. De plus, on y trouve de nombreux moustiques porteurs de maladies. Les hommes détruisent la forêt amazonienne pour exploiter les terres, le bois et les ressources minières qu'elles abrient. À cause de la déforestation, l'équilibre naturel du monde est bouleversé. Merci. Je suis heureux d'habiter sur la Côte d'Azur. Maintenant, place à la santé avec Ambre qui vient nous parler du concours d'affiches contre le tabac. À toi, Ambre. Merci, Maxence. Les élèves du collège de la Sine ont participé à un concours d'affiches contre le tabagisme. L'élève qui a créé l'affiche la plus instructive gagnera un prix. Ce concours est organisé par l'infirmière, Madame Jordan-Hengo, afin de sensibiliser les élèves au danger du tabac. Les élèves comprennent ainsi les méfaits du tabac sur la santé. Plusieurs centaines de personnes meurent chaque jour à cause du tabac, mais aussi sur l'environnement. En effet, produire et fumer du tabac a un impact sur la planète. Sachez qu'un mégot jeté par terre pollue environ 500 litres d'eau. Alors ne jetez pas vos mégots par terre. Le tabac a également un impact majeur sur la déforestation, car il faut défricher des terrains pour sa culture. En conclusion, le tabac laisse donc son empreinte néfaste, aussi bien sur la santé que sur l'environnement. Merci. Merci beaucoup Ambre. Maintenant, quant à Jad, vous nous expliquez comment réaliser une émission. Allez-y. Bonjour, je vais vous dire comment réaliser une web radio. Pour cela, il faut plusieurs personnes. Un rédacteur en chef, un réalisateur ou réalisatrice et son assistant, un présentateur ou présentatrice, des chroniqueurs, un technicien, un chauffeur de salle, un régisseur et le public. Jad va vous expliquer différents rôles. Merci Quentin. Le rédacteur en chef doit connaître le déroulement de l'émission et le contenu des chroniques. Le réalisateur a un rôle important sur le montage et le visuel. Il doit savoir comment se déroule l'émission. Il choisit les prises de vue et il choisit les différents plans. L'assistant réalisateur s'occupe du son générique sur une table de mixage. Le présentateur présente l'émission et les chronique en sachant son texte. Il ne doit pas oublier le déroulement de l'émission. Il doit parler au bon moment. Il ne doit pas oublier qu'il est filmé. Il doit avoir confiance en lui. Les chroniqueurs doivent présenter une rubrique. Elles peuvent être d'actualité, sportive, littéraire. La venue de chaque chroniqueur est annoncée par le présentateur. Quentin, à toi à la suite. Merci Jade. Lors d'une émission, le technicien branche les caméras pour le réalisateur et branche les micros à la table de mixage. Il place les caméras en faisant en sorte de voir le réalisateur et les chroniqueurs. Tiens, nous en faisons partie. Un chauffeur de salle fait des gestes pour que le public applaudisse ou réagisse au bon moment pour mettre de l'ambiance dans la salle. Le rôle de régisseur est de se charger du déroulement de l'émission, par exemple de dire aux chroniqueurs de changer de place selon leur ordre de passage. Et pour finir, le public. Son rôle consiste à écouter le chauffeur de salle et regarder l'émission pour donner leur avis. Merci de votre écoute. Merci beaucoup à vous deux pour ces explications. Maintenant, Joanne va nous parler du printemps des poètes. Vas-y Joanne. Merci. Bonjour, comme l'a dit Maxence, je vais vous parler du printemps des poètes. Les élèves de 6e 2, de 3e 4 du collège Lassine et des élèves de la maternelle Les Bigaradiers ont travaillé ensemble sur le thème du courage pour la préparation du printemps des poètes. La rencontre a eu lieu le jeudi 21 novembre à la maternelle Les Bigaradiers. Le but de cette rencontre était de réussir à communiquer avec les autres afin de comprendre ce qu'est le courage. Plusieurs ateliers ont été organisés, comme la recherche de mots sur le courage, la réalisation d'illustrations, la création de petites scènes de théâtre, des interviews dans la ville de Vence, etc. Heureusement, tous les ateliers ont été terminés à temps. Puis, chaque atelier a présenté son travail aux autres groupes. Voici un mot qui résume la journée pour les élèves de 6e 2. Fun. Merci. Applaudissements C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous d'être venus. Merci également à tous les chroniqueurs, les techniciens, le réalisateur et son assistant, et tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...